Salut à tous et bienvenue dans cette capsule en contrôle de gestion. Nous avons laissé un lien au niveau de la description qui pourra vous orienter dans notre groupe de formation professionnelle sur le contrôle de gestion, le suivi et l'évaluation du projet, le logiciel SAGE I7, le logiciel Power BI et la spécialisation d'établir du bord sur Excel. Pour commencer, vous aurez aussi un lien plus en bas qui pourra vous orienter dans notre cloud et avoir accès à un document en contrôle de gestion dont vous pourrez ici utiliser dans votre lecture pour avoir des bases en contrôle de gestion. Alors, pour commencer, allons vous parler ici du contrôle de gestion au sein d'une entreprise. Vous devez savoir que le contrôle de gestion, tout simplement, c'est un processus qui permet aux dirigeants d'une entreprise de vérifier si les moyens mis en place ont servi à atteindre l'objectif fixé de manière efficace et efficiente. Tout simplement. Dans le contrôle de gestion, qu'est-ce qu'on retrouve généralement? On retrouve ce qu'on appelle la stratégie de l'entreprise. Nous allons vous définir le contrôle de gestion sous forme de succulaires. Nous allons faire un résumé de ce processus sous forme de succulaires et vous verrez ici la roue du déni s'appliquer visiblement. Regardez, nous commençons par la stratégie de l'entreprise. Donc, après avoir défini une vision, vous devez mettre en place une stratégie. Bien avant, vous devez avoir une mission et des valeurs. Donc, nous avons ce qu'on appelle là la stratégie. Premièrement, la stratégie de l'entreprise ou encore la planification de la stratégie de l'entreprise. Ensuite, nous avons ici la mise en place du budget. Donc, là, on parlera du budget. Ok? Nous avons ici le suivi des réalisations. Le suivi des réalisations. Et ce suivi ici peut se faire à travers la comptabilité analytique. Ok? Le tableau du bord, les indicateurs de performance et reportif. Ok? Nous avons ici l'analyse des écarts. Analyse des écarts. Et enfin, les actions correctes, correctives. Donc, on met la A, C. Ici. Très bien. Vous remarquez qu'ici, dans la planification, on parlera du plan. D'où le P. Ensuite, nous devons mettre ici en place une prévision à court terme. Donc, on va mettre en place un budget à court terme qui permet de contrôler une stratégie à long terme. N'oubliez pas que le budget est une partie de la stratégie. Lorsque vous définissez une stratégie à long terme, il va falloir décomposer des liens à court terme. Afin de pouvoir contrôler sur la musique de votre performance. Et voir si vous pouvez atteindre votre vision ou pas. Ensuite, nous allons ici dire, comme vous, faire. C'est-à-dire, lorsqu'on a planifié une stratégie, il va falloir maintenant mettre une stratégie en place, en oeuvre. Il faut mettre cette stratégie sur, comment dire, sur le terrain. Il va falloir ici, implémenter cette stratégie. Ensuite, on passe à la vérification. On a défini une stratégie à long terme. On a décomposé cette dernière à court terme. Ok, on a la réalisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On contrôle, on vérifie effectivement si nous sommes en train d'atteindre l'objectif à court terme. D'où le C, qui veut dire check en anglais. Nous vérifions effectivement si nous allons atteindre l'objectif à court terme. Si on se rend compte qu'on n'a pas atteint l'objectif, on va regarder qu'est-ce qui a dérangé au niveau des réalisations. Qu'est-ce qui nous a empêché d'atteindre notre objectif ? Là, on passera ici à l'action. Acte. Plan, double, check, acte. On a donc ici, plan, double, check, acte. Qui symbolise l'arbre de demi. Plan, double, check, acte. Donc, voici ici, en conclusion, le processus du contrôle de gestion. Voici le processus du contrôle de gestion au sein d'une entreprise. Si un élément ne figure pas dans ce processus, c'est qu'il va falloir l'insérer. Ce processus peut être optimal si dans cette entreprise, il y a ce qu'on appelle des procédures. Si des procédures ont été mises en place, alors nous pouvons avoir un très bon processus dans cette entreprise qui concerne le contrôle de gestion. Donc, on a dit le contrôle de gestion d'un processus. Et vous voyez que dans ce processus, on a ce qu'on appelle une boucle. Lorsque nous connaissons des actions, nous corrigeons, nous essayons de corriger l'erreur. On peut corriger l'erreur au niveau du budget. On a peut-être exagéré ou extrapolé dans nos prévisions. On peut remonter à ce niveau. Ou encore revenir voir notre planification de la stratégie. Si on se rend compte qu'il n'y a pas de problème sur la stratégie et qu'il y a un nouveau budget, on vient exiger. Ça peut être des plans d'action qui n'ont pas été implémentés. On peut encore revoir cela. Et d'atteindre quoi ? Ce qu'on appelle la vie-vision. Tout dépend de gestion. Lorsque l'entreprise aura atteint sa vision, alors elle aura réussi sa mission. Donc, il est question de pouvoir identifier les éléments de ce processus et de mettre ces éléments en place au sein de notre entreprise. Alors, nous donnons rendez-vous pour la capsule sur la stratégie d'entreprise. Nous allons vous expliquer comment mettre en place une stratégie d'entreprise. Comment contrôler cette dernière ? Quels sont les outils qui peuvent nous servir à contrôler cette stratégie ? A quoi c'est la carte stratégique ? Et quels sont les outils pour faire un bon dialogue stratégique ? Nous remercions et vous disons à la prochaine sur la stratégie de l'entreprise. Abonnez-vous pour ne rien rater.